Salut à tous ! Aujourd'hui, on vous présente notre salle de jeu, la salle de jeu parce que, ben, on a eu des mois et des mois de travaux. Cette salle était celle où on a un peu empilé les cartons, mais ça y est, on a libéré la salle et les enfants peuvent désormais jouer. Quand je dis les enfants, c'est Hugo, ses copains, la famille et aussi les adultes parce qu'il y a des jeux pour tout le monde ici. Alors, on commence par quoi, mon chéri ? Moi, ce que j'adore, c'est ce tapis de jeu. Je le trouve hyper agréable, déjà, à marcher dessus. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, Hugo ? Quand on marche dessus, c'est hyper, hyper confortable. Et moi, rien que pour ça, j'adore passer pieds nus ou en chaussette dessus parce que je le trouve. Et en plus, il est super joli. Il est coloré. Et derrière, il y a aussi un... Oui, et tu as raison. Et derrière, il y a d'autres motifs parce qu'en fait, on peut le mettre en tapis de décoration dans la maison, dans le salon. Quand vous voulez faire un petit peu moins jeu, un peu moins ludique, vous pouvez le retourner. Et c'est plutôt joli, c'est gris. Ça va un peu avec tout. Et là, c'est un tapis, en fait, qu'on peut utiliser avec le bébé parce que c'est trop bien la matière. J'adore. On s'enfonce un peu dedans. Il est super sympa. C'est la marque Ski Pop qui est une marque, en fait, très, très réputée aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de stars qui ont pas mal de produits Ski Pop et c'est vrai que celui-ci est trop cool. Vous pouvez le trouver sur le site de Mongo qui, de toute façon, je vous mettrai tous les liens de ce qu'on a ici en jeu, qu'on nous a offert, qu'on a acheté, etc., en description de la vidéo. Ah, mais qui est-ce qui vient nous rejoindre, là ? Qui est-ce qui nous rejoint dans la pièce ? C'est le robot, l'aspirateur robot Roborock. Il est en train de faire son boulot. Oui, alors, Roborock, c'est une technologie de navigation hyper intelligente parce qu'en fait, il photographie votre maison. Il la scanne, en fait. On appelle ça cartographier la maison. Donc, il fait une carte de votre espace, de vos reliefs. Et à partir de là, il peut nettoyer, aspirer méthodiquement parce qu'attention, il nettoie et il aspire. Il fait les deux. Et donc, pour moi, c'est hyper intéressant sachant que je suis toujours en mouvement, que j'ai du mal, en fait, à entretenir mon intérieur. Je suis tout le temps en déplacement. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut programmer. Il est relié au Wi-Fi. Vous pouvez programmer, donc, le moment de commencement du ménage, mais aussi la durée. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique pour moi. Il se gère, comme vous le voyez à votre écran, via l'application Mirome et qui est hyper intuitive, hyper facile d'utilisation. Moi, qui ai toujours du mal avec tout ce qui est... Alors, la technologie, pas tellement, mais les manuels, etc. Je déteste les lires, je dois vous l'avouer. Donc, voilà. Petit aparté, ce robot est vraiment, vraiment très pratique. Il s'appelle le Rubrock S6. C'est un nouveau modèle. Et moi, je trouve ça vraiment fou de pouvoir, par exemple, surveiller la session de nettoyage et la personnaliser. Parce qu'on peut choisir des zones. Regardez, là, je sélectionne une zone et le robot va aller nettoyer pile à cet endroit. Alors, monsieur monte sur les tapis. Donc, voilà, il a les reliefs. Il monte sur les tapis et vous avez même une fonction de tapis. Il contourne les meubles, il contourne les chaises et vraiment, moi, j'en suis très contente. Ça aspire bien et j'ai une maison qui reste convenable, qui permet d'accueillir encore du monde et de faire de belles vidéos. Ah, avec quoi tu joues, mon chouchou ? Quand même, celui qui impose dans la pièce, celui avec lequel jouent souvent les enfants qui viennent ici, c'est le babyfoot. C'est un babyfoot, en fait, multi-jeu. Ouais, mais en plus, en dessous du babyfoot, il y a d'autres jeux, hein ? Et bah, c'est ça. C'est ça que je voulais expliquer. C'est que ce qui est vachement bien avec ça, c'est qu'on peut jouer au babyfoot, mais on peut aussi jouer à quoi, Hugo ? On peut aussi jouer... Je vais vous montrer un truc. Au billard. Ouais, au billard. Au hockey, ils appellent ça, mais moi, j'appelle ça le jeu de palais. Et au ping-pong, en fait, c'est tout en dessous, il suffit de soulever ça. On en est, hop, hop, on le soulève. Et en fait, en dessous, voyez, là, hop, c'est quoi celui-là ? Ah, je suis en train de faire tout tomber. Bon, il faut quand même mettre deux pour le soulever. En fait, c'est la Max Moby qui fait ça. Non, mais en fait, ça, là, le truc de 8, ça, là... Eh ben, je ne sais pas. Eh ben, on dirait que c'est un truc de bouling, une balle de bouling. Oui, ben non, mais t'as raison. C'est une balle de bouling. C'est une balle de bouling. No ! Waouh ! Bravo, Hugo ! Ah oui, ben, Smoby aussi nous a donné beaucoup de jeux, notamment le Maxi Market. Et ça, regarde. Il est super sympa. Il inspire. En plus, vous avez une fausse petite carte bleue. Vous avez même le petit machin pour scanner. Sauf qu'il ne marche plus, là. Voilà. Ouais, il faut remettre des piles, mais ils scannent vraiment les codes-barres. Donc, c'est rigolo. Ça fait une petite lumière et du bruit. Il y a aussi la caisse avec une vraie calculatrice. Ah là, elle marche. 40, hein, plus... Tu vois, tu peux le faire ici, là-dessus. Plus 10, ça fait... 40 plus 10... Égal 50. Et là, il y a des jeux que je voudrais vous montrer. En fait, c'est la Fabula Box. C'est la maman d'un copain de l'école qui a créé ces jeux, en fait. Tout en carton. Tout est écolo. Tout est pratique pour les enfants. Et ça permet de développer l'imagination, la dextérité. Je vous montre. Vous avez des plateaux, comme ça. Et sur ces plateaux, vous pouvez, avec ces plateaux, vous pouvez créer des villes. Là, j'en ai que deux, mais après, vous pourrez en avoir plein sur des thèmes différents. Si vous retournez, vous avez un autre thème. Et pour créer des villes, vous prenez donc ces supports que vous mettez là. Et par-dessus, regardez, vous avez des trous, là. Vous pouvez, ah oui, t'as raison, non, c'est comme ça. Viens, hop, c'est comme ça. Vous pouvez, par exemple, placer cet immeuble-là. Vous allez peut-être mettre ça ici. Et donc, mettre une tour par-dessus. On va mettre soit... Ouais, soit ça. Mais il faut que tu enlèves le support, ouais. Ça. Oui, c'est une bonne idée, comme ça. Ça s'imbrique parfaitement, en fait. Parce que le carton est quand même assez dur. C'est vraiment artisanal et ça développe l'imagination. Là, t'as créé un bâtiment. Hé, t'as créé un bâtiment. Là, t'es tour dessus. Donc, n'hésitez pas à aller suivre sur Insta et également sur Facebook, sur les réseaux. Parce que moi, je trouve que c'est une très, très belle initiative. La maman a pensé à tout et les enfants adorent jouer avec. Ici, en fait, c'était une pièce toute blanche, avec des murs tout blancs. Et il l'utilisait en salle à manger avant. Et moi, en fait, j'ai fait mettre un peu ces motifs juste derrière. Alors oui, il y a bonne année. Bon, finalement, on va attendre décembre, comme ça, ce sera toujours d'actualité. Non, mais on l'utilise pour les vidéos. Et en fait, j'ai fait mettre ce papier peint. Je le trouvais assez ludique et assez sympa. J'ai mis le dessineo de Nathan, qu'on adore. Mais alors, ce jeu... Ce jeu, ce jeu... Il a bouleversé Hugo. On met notre disque là aussi. Voilà, un disque, t'as raison. Un disque avec les différentes étapes du dessin. On peut faire une relule comme ça. Et après, on la met comme ça. On la met devant le truc. On met une feuille là. Oui. On met une feuille là et après... Et en fait, par transparence, on suit les lignes. Comme ça, on apprend à dessiner à plusieurs étapes. Et Hugo a eu du mal parce qu'il n'avait pas trop confiance en lui. Avec ses petits doigts quand il était tout petit, quand il avait 4 ans. Il n'aimait pas dessiner. Voilà, il n'aimait pas dessiner. Et en fait, ce jeu a vraiment fait un déclic chez Hugo parce qu'en fait, il a pris confiance en lui. Et après, je fais des vrais dessins sans... Et après, tu n'as plus eu besoin de cet outil, on va dire, pour faire de jolis dessins. Parce qu'en fait, là, c'est un truc pour apprendre à dessiner. Exactement. Mais moi, je trouve ça super bien. Ça donne les bases. Ça explique les différentes formes, etc. Attendez, il faut y arriver. Par exemple, le chevalier. Je vais faire dans l'ordre. D'accord. On a mis ça. Et la feuille. On a parti le couloir. Ouais. Et après, on tourne encore. Après, des fois, il faut bouger un petit peu la... Voilà. Ah, mais c'est bien. Ouais. Du côté de Smoby, on a aussi tout ce qui est imitation. Avec la table à repasser, le fer à repasser, le balai, tout ce qui est pour le nettoyage, le petit aspirateur. Avec des pili, c'est aussi un peu de bruit. Nous, on adore les Kaplas. C'est clair que les Kaplas, c'est un jeu intemporel avec lequel on peut jouer à tous les âges. Ici, on aime la musique. Et on a eu ce joli piano Hape. Il est magnifique et surtout, c'est assez pratique pour débuter au piano. Et c'est très, très simple. Montre-nous. Alors, normalement, il y a le petit fauteuil de pianiste, mais on ne sait pas où il est. On l'avait pendant un moment. Puis là, on ne le trouve plus. Je ne sais pas. Très bien, Ego. Bravo, Ego ! Mon grand pianiste. C'est super bien parce qu'il y a des lettres et des couleurs. On les place sur le piano. Et en fait, l'enfant reconnaît. Et puis, ça familiarise avec les touches, avec le toucher. Voilà. Merci, Ego ! Sur cette étagère, j'ai mis d'autres livres de ma propre bibliothèque. Des voyages, etc. Et puis, j'en ai mis pour les enfants ici. Un petit dictionnaire. C'est le premier dictionnaire des 3-6 ans. Les kiddoques, j'aime beaucoup. Et puis, d'autres livres. Le labyrinthe des histoires, ça, c'est assez joli. J'ai voulu mettre ici tout ce qui est lié à la peinture. Mais il y a Stitch qui s'est incrusté. Et le tableau Smoby qui a deux côtés. Le côté ardoise. Là, le côté ardoise. Et derrière, c'est le côté pour dessiner avec les... Pour les craies ? Ah oui, c'est ici. Je fais plein de tables de multiplicité. Des additions et tout. Vas-y, montre-nous ça. Il y a un dernier jeu que j'aimerais vous montrer. C'est le 3X. Ça s'appelle Co-Factor. Alors, le principe de ce jeu, c'est d'aligner en 3D, je crois, 3 disques comme ça. Mais chacun son tour. On met les nôtres et on essaie de contrer les autres. Donc, c'est assez sympa. Puis, ça demande une dextérité plutôt d'esprit et de forme. Et tout ça en 3D. C'est vendu sur le site Mangoky. C'est ainsi que s'achève notre vidéo sur notre salle de jeu qui est presque achevée. Il y a encore des petits détails à terminer. Mais je crois qu'elle est pas mal. Hugo, il est pris là dans ses additions. Voilà. Donc, Hugo est très studieux aujourd'hui. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. Il y aura des vidéos enregistrées ici. Et à mon avis, de nombreux nouveaux jeux à venir. J'espère que le bon plan du jour vous a plu aussi. Et également, le Roborock, n'hésitez pas. Il y a toutes les informations en description de cette vidéo. A très bientôt à tous. Abonnez-vous pour le million. C'est pas encore là, mais ça approche. Et je vous embrasse très très fort. Likez la vidéo. A bientôt. Tu dis au revoir Hugo ? Au revoir.